Renforcement des capacités d'accueil et d'apprentissage des pensionnaires du Centre Régional de Formation de Waïguïa. Le centre vient de bénéficier d'un appui en équipement et moyens roulants pour mieux faire face aux missions à lui assignées. Le soutien au centre se fait par la contribution du programme des Nations Unies pour le développement sur la remise des équipements. Intervenu le 28 août dernier, le reportage de Abdulaziz Guindo et Alidou Alain Sawadego. Ce sont des moyens roulants composés de véhicules et de motos et des équipements techniques d'une valeur de 44 millions de francs CFA qui sont remis au Centre Régional de Formation Professionnelle de Waïguïa. Un appui du programme des Nations Unies pour le développement pour renforcer les capacités d'encadrement de ces centres. Face à la crise que connaît le Burkina Faso, le programme des Nations Unies pour le développement en tant qu'agence lead en matière de développement se tient aux côtés du gouvernement et des autorités régionales. Cette initiative consiste à contribuer au renforcement des capacités du centre de formation régional. Donc nous espérons vraiment que cette contribution va permettre aux bénéficiaires d'en profiter et de sortir des vrais vérités professionnels. Ce matériel technique est destiné entre autres aux filières coupe couture, mécanique automobile, ménagerie bois et électricité bâtiment. Ça va permettre en tout cas de recevoir plus d'apprenants dans ce centre, d'améliorer la qualité de la formation professionnelle. L'instruction professionnelle commence d'abord par une formation de qualité. Et une formation de qualité demande aussi un équipement adéquat et cela permettra de booster, de promouvoir la formation professionnelle dans la région du Nord. Surtout dans une période où nous sommes réellement sollicités par les personnes déplacées internes et les personnes vulnérables. Nous voulons des partenariats gagnants-gagnants, des partenariats fructueux, des partenariats qui bénéficient aux populations. Le PNUD a remis des matériels informatiques aux communes, des matériels informatiques aux gouvernements. Aujourd'hui, des matériels de formation pour les centres professionnels. Donc c'est du concret. Donc nous invitons l'ensemble des autres partenaires de la région à emboîter les parts du PNUD. Ce don du PNUD s'inscrit dans le cadre de l'exécution de son programme de relèvement et de renforcement de la résilience P3R. Il va bénéficier à 110 APRENA encadré au Centre Régional de Formation Professionnelle de Ouayuguaya.